Comment installer et comment utiliser WhatsApp sur ton PC ? Même si très controversé par rapport à la gestion de ses données personnelles, WhatsApp reste l'application de messagerie préférée des français, avec plus de 30 millions d'utilisateurs par mois. On arrive même jusqu'à 2 milliards d'utilisateurs par mois dans le monde. Bien que principalement utilisé sur son smartphone, WhatsApp peut aussi être utilisé sur l'ordinateur. Ça peut être utile pour éviter de switcher du PC au téléphone lorsqu'on est sur un seul écran, ou de pouvoir charger des fichiers multimédia directement de l'ordinateur vers WhatsApp. Je l'ai testé de 2 manières différentes, et je te montre tout ça dans la vidéo. Et n'oublie pas de rester jusqu'à la fin pour avoir le droit à ta petite anecdote pour brillant société, bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'accompagne tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique, certainement comme toi. Ton but du jeu étant de ne plus avoir peur de cet horrible ordinateur, et mon but du jeu étant de t'apporter un maximum de valeur dans mes vidéos. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche si tu veux recevoir une notification sur mes prochaines vidéos. Je t'invite aussi à télécharger ma formation d'une heure sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Celle-ci te permettra de suivre des étapes pas à pas et de dompter ton ordinateur afin d'être fier de toi. Donc j'utilise WhatsApp sur mon téléphone et ça fonctionne très bien, mais il peut y avoir certains cas où c'est peut-être plus pratique de l'avoir sur son PC. Comme par exemple pour éviter le switch PC-téléphone en permanence lorsqu'on travaille sur son ordinateur, ou pour envoyer rapidement des photos, des vidéos, ou encore pour pouvoir envoyer des fichiers type PDF, voire Excel ou encore PowerPoint. Donc là je me dis génial, je peux carrément tout faire avec WhatsApp sur le PC, mais attention, il y a certaines choses à savoir avant d'utiliser l'application sur ton ordinateur. Il faut nécessairement que ton téléphone portable soit allumé et avec du réseau. Donc s'il n'a pas de batterie, c'est mort. S'il n'a pas de réseau, ça ne fonctionne pas. S'il capte de la 3 ou de la 4G, ça consommera des données mobiles, et donc potentiellement des surfacturations en fonction de ton abonnement mobile. Et enfin les pièces jointes sont limitées à 64 mégas. Donc en gros il faut que ton téléphone ait de la batterie, et puis si possible soit branché en Wi-Fi. Donc sans plus attendre la petite démo pour installer WhatsApp sur ton PC. Donc je vais te montrer la première méthode qui consiste à utiliser WhatsApp Web. Donc pour cela tu tapes WhatsApp Web, on fait entrer. Et donc là on va devoir cliquer sur le premier lien avec cette URL. Donc tu peux cliquer dessus. Et là WhatsApp te demande de scanner un QR code. Alors pourquoi ? C'est pour se synchroniser avec ton téléphone. En dessous tu as une vidéo avec une petite aide qui te permet de voir facilement comment faire sur le téléphone. Donc là moi c'est l'opération que je vais faire sur mon WhatsApp. Donc on va aller sur menu ou réglages. On va sélectionner appareil connecté. Et là on va appuyer sur connecter un appareil. Donc là sur cette interface c'est vraiment exactement la même chose que sur ton téléphone. A la différence que sur WhatsApp Web tu ne pourras pas passer des appels audio ou vidéo. C'est vraiment uniquement pour de l'envoi de messages ou pour un échange de fichiers. Donc maintenant si tu veux avoir l'application avec la totalité des fonctionnalités, tu peux cliquer tout en bas sur passer des appels depuis votre ordinateur avec WhatsApp pour Windows, obtenir l'application ici. Donc si on clique là, là on va tomber sur cette page là ou sur le côté droit, WhatsApp te propose de télécharger directement l'application. Je viens de cliquer dessus, elle est en train de se télécharger. Et une fois qu'elle est téléchargée, j'ai plus qu'à lancer WhatsApp setup.exe qui se trouve en bas à gauche. Donc si tu utilises un autre navigateur, il se pourrait qu'elle tombe directement dans ton dossier de téléchargement. Et là donc j'ai bien mon WhatsApp qui est lancé et qui me permet d'aller, si je le désire, appeler soit un appel vidéo, soit un appel audio, envoyer des messages, charger des pièces jointes avec le petit trombone, soit des images, directement prendre une photo avec la webcam du PC par exemple, envoyer des documents ou des contacts. Donc après il y a toutes les options des messageries classiques avec la possibilité d'envoyer des smileys ou d'envoyer un message vocal. Ensuite tu as la possibilité de pouvoir aller créer une nouvelle discussion en écrivant le nom du contact qui t'intéresse ou en appuyant sur nouveau groupe. Et dans nouveau groupe, tu vas pouvoir afféter plusieurs contacts à ta discussion et avoir une discussion avec plusieurs personnes. Tu as aussi l'option de pouvoir personnaliser ta photo de profil en prenant une photo soit directement depuis ton PC, soit depuis la webcam, modifier ton pseudo et puis indiquer l'actu, c'est le message que reçoivent tes destinataires pour indiquer que tu utilises bien l'application WhatsApp. Et en dernier point, tu as aussi la possibilité de cliquer sur les paramètres de WhatsApp et d'aller modifier tout ce qui est notifications, les différents thèmes, les fonds d'écran que tu as sur le côté droit dans les discussions, tout ce qui est discussion archivée, tout ce qui est spam, contacts bloqués, paramètres des bureaux, c'est pour pouvoir lancer WhatsApp lorsque l'ordinateur est connecté, quelques raccourcis clavier et puis LED si tu en as besoin. Donc maintenant je vais te montrer qu'est-ce qui se passe si jamais mon téléphone n'a plus de réseau. Donc là je vais mettre mon téléphone en mode avion, je vais enlever le Wi-Fi et là ce qu'on va constater c'est que l'application WhatsApp ne pourra pas envoyer directement des messages et fonctionner sans le téléphone. Donc là on va retrouver ce message d'erreur comme quoi le téléphone n'est pas connecté et c'est ce que je te disais dans les prérequis au début, il est nécessaire d'avoir ton téléphone qui est à WhatsApp et qui est donc synchronisé avec ton application qui doit avoir Internet, soit par la 3G, 4G, soit par du Wi-Fi. Si tu es sur un PC qui ne t'appartient pas ou un PC de société, je t'invite à te déconnecter lorsque tu as fini ta session afin d'éviter que d'autres personnes puissent utiliser celle-ci et envoyer des messages à tes contacts. Et en te déconnectant, WhatsApp te propose de faire exactement la même action que celle qu'on a fait au tout début, c'est-à-dire aller dans les réglages de WhatsApp, de scanner le QR code qui se trouve sur le côté droit, ce qui va te permettre de pouvoir synchroniser ton téléphone avec ton PC. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi, en tout cas merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, tu as l'air quelqu'un de très assidu et pour voir si tu es vraiment assidu, je t'invite à mettre un petit commentaire avec le mot raclette parce que c'est la saison et on verra qui est resté jusqu'à la fin. Je t'invite à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, bien sûr t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je t'invite aussi à télécharger ma formation gratuite d'une heure sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Le contenu te permettra d'identifier rapidement les points bloquants dans ton PC, d'y remédier et d'adapter des techniques et des habitudes afin de booster ta productivité. Ce sont des techniques que j'applique au quotidien et qui m'aident beaucoup. Donc si tu es intéressé, je t'invite à cliquer dans la description, tu cliques sur le lien, tu me laisses ton email et je t'envoie pendant 4 jours une série de 4 vidéos d'un quart d'heure, ce qui te permet de pouvoir digérer l'information, de prendre des notes et surtout de pouvoir appliquer les conseils. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici la petite anecdote sur les 3 mots de passe les plus utilisés au monde. Ces 3 mots de passe font aussi partie des plus faibles, donc tu vas avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, en deuxième position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et en troisième position QWERTY, qui est le début du clavier anglais, donc avec un clavier français ça ferait AZERTY. Allez, sois honnête, est-ce que toi aussi tu les utilises ? Je ne vais rien t'apprendre en te disant qu'il ne faut surtout pas utiliser ce genre de mots de passe, et surtout pas sur ta boîte mail. Pour rappel, un mot de passe sécurisé se compose de moins de 12 caractères, une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Je t'invite à aller regarder ma petite vidéo sur le sujet si tu es intéressé. Et sur ce, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501